... Madame Souminois a plus de 100 jours depuis qu'elle a été nommée première ministre, mais son gouvernement totalise depuis ce vendredi 13 septembre 100 jours. Les 100 jours sont un chiffre qui nous permet de faire d'abord une pause et d'évaluer le travail qui a été fait jusque-là. On en parle avec Luiz Anseke, je l'avais présenté en début d'émission, Luiz Anseke est acteur politique, mais un notable aussi du Congo central. Luiz An, bonsoir, bienvenue à vous. Merci Gaïta et surtout pour l'opportunité et l'invitation. Alors, 100 jours du gouvernement Souminois, je me souviens bien, j'avais eu un entretien avec vous ici, on avait essayé un peu de critiquer le programme d'action du gouvernement, c'est un programme quinquennal, chiffré à des milliards, alors pas vraiment trop ambitieux, plus ou moins réaliste d'après certaines personnes. Aujourd'hui, 100 jours, est-ce qu'on va dire qu'elle a déjà jeté le jalon ? On est dans la bonne direction avec elle. Merci Gaïta. Je crois que j'aimerais commencer mon intervention avec un dicton de chez nous qui dit que... Du Congo central, bien sûr. Toujours. Eh bien, je suis toujours un dicton qui dit qu'il est saut de croire qu'on peut s'aimer à 12 heures et récolter à 13 heures. Ce n'est pas possible. Et donc, ici, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que Mme Soumino nous a présenté un programme ambitieux. Ça dit que, souvenez-vous, j'étais ici présent pour vous parler des grandes ambitions qu'elle a nourries par rapport à sa nomination à la tête du gouvernement congolais. Aujourd'hui, nous pouvons déjà se dire que le train est réellement en marche parce que c'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que le train est-il réellement en marche ? Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que le train est réellement en marche. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude, disons-en-s'est-ce qu'elle ? C'est par rapport aux différentes actions qu'elle a pu mener durant ces 100 jours. Nous avons compris qu'elle nous a promis d'être un véritable agent du terrain. et nous l'a prouvé parce qu'aussitôt investi au Parlement, le premier déplacement qu'elle a effectué au niveau de notre pays, c'était à l'est de notre pays, précisément à la province d'Inon, d'abord Kivu et ainsi que du Sidi Kivu. Pourquoi ? Parce qu'elle a estimé que des défis qui sont énormes aujourd'hui sont rélevés, c'est situé au niveau sécuritaire. Et donc, n'oubliez pas que nous avons un pays qui est jusqu'à ces jours agressé. par nos voisins, particulièrement par le Rwanda. Elle a trouvé l'agression à 100 jours ou en 100 jours. Bien sûr. Je dirais que le topo n'a pas changé. Je vous dis que les jalons sont en train d'être posés jusqu'à ces jours. Et donc, vous allez remarquer qu'elle est allée au Nord-Kivu pour aller s'enquérir réellement de la situation de la population mertrée par des guerres. Tout comme au Sidi Kivu, c'était la même chose. Elle a partagé ses moments particuliers avec la population. Elle a rassuré la population d'être encore plus proche d'elle, afin que les solutions idoines soient trouvées définitivement. Je me souviens bien, c'est vrai que dans son gouvernement, on ne trouve pas que la situation de sécurité n'était pas sa priorité. Elle a effectué une première visite dans l'est du pays, c'est à saluer. Mais il y avait eu un naufrage juste après la sortie de son gouvernement. Elle n'est jamais allée au Bandoundou. Et il y a eu plusieurs autres naufrages par après. Ça dit que si vous vous souvenez bien, c'est qu'elle a fait en sorte d'être présente un peu partout. Si elle n'est pas présente personnellement, c'est différents services qui sont présents. Et donc, par exemple, au Congo Central, nous l'avions vu au Congo Central. Lorsqu'elle est partie, ça dit qu'elle avait un long séjour. À l'habitation d'une paroisse quand même. Bien sûr, il faut partager ses moments avec la population. Elle en avait réellement besoin, communier avec cette population-là. S'acquérir véritablement de la situation de cette population. Vous savez, le territoire de Luozzi fait partie des territoires de la République démocratique du Congo qui sont complètement enclavés et isolés de la République. Et donc, c'était nécessaire. Madame la Première Ministre a fait œuvre utile d'aller là-bas, partager, s'acquérir de la situation complète de la population de ces coins-là pour proposer aussi des solutions zidoines à ces problèmes. L'agenda de la Première Ministre, elle est vaste. Elle est vaste parce que, vous l'avez dit, les défis sont énormes. Nous sommes dans un pays où tout est urgent. Et donc, au nord, tout comme au sud, tout comme à l'ouest. Partout, il y a des urgences absolues. Que faut-il faire ? Il faut faire des choix. Et des choix qui soient judiciés pour essayer, tant soit paix, d'apporter des réponses aux attentes de notre population. Vous avez dit que la sécurité ne fait pas partie de ses priorités. Si, la sécurité faisant partie de ses priorités de l'action gouvernementale, elle a été à l'est du pays. Et après, vous avez vu, je parlais du Congo central, elle n'a pas fini son séjour tout simplement parce qu'il y a eu un autre drame la nuit de dimanche, lundi, au niveau de la prison de Makala. Donc, elle était dans l'obligation d'accourter son séjour au niveau du Congo central pour venir s'acquérir véritablement de ces drames que nous déplorons de la prison de Makala. Et ce qui a fait, elle dit bien, c'est que lorsqu'elle arrivait en prison de Makala, elle a pris des décisions, des édouanes, des mesures sévères pour essayer un peu de nous éviter dans le futur, ce genre de drame. Et la population de ces différentes communes, des Bandalungwa, des Bumbu, des Sélémao, avait, ça dit que les prestiges et l'honneur de recevoir Mme la Premier ministre et dès qu'elle arrive, parce que la situation de la route 24 était catastrophique, et directement aujourd'hui, la route est en train d'être refaite, bien sûr, du côté des prisons de Makala et puis du côté des Bandalungwa. Et donc ça... Il a fallu qu'il y ait cette tentative d'évasion. Mais je vous dis qu'elle a ses services qui travaillent sur les terrains, mais aussi, et tant qu'elle est responsable, et tant que numéro un du gouvernement, elle a aussi l'obligation d'aller ça et là pour s'acquérir véritablement de la situation de notre population. Alors, elle devient Première ministre, c'était investi plutôt, c'était le 11, je pense, le 12 juin. Le 12 juin. Le 12 juin précisément. Alors, de ce jour à aujourd'hui, on a connu plusieurs naufrages, le taux de change n'a pas changé, il y a eu cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. On peut dire qu'elle a une certaine malchance ou comment ? Bon, pas une certaine malchance. Vous savez, lorsqu'elle a été nommée à la tête de notre gouvernement, elle a fait une déclaration en reconnaissant que nous sommes dans un pays où les défis sont énormes ici. Mais, elle s'est dit que je suis prête. L'air est à l'action. C'était parmi les déclarations qu'elle a faites les jours de sa nomination. Et aujourd'hui, si vous regardez bien des actions qu'elle est en train de poser, des jalons qu'elle est en train de poser, ça allait dans l'essence, bien sûr, de répondre à ces défis-là. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez bien, vous avez parlé, parlons par exemple de la création d'emplois. Aujourd'hui, avec la société Pepsi, il y a d'autres indices qui s'installent petit à petit la République démocratique du Congo. C'est justement pour répondre à la problématique d'emploi. Elle n'en est que bénéficiaire. Bon, bénéficiaire, nous sommes sur le principe de la continuité de l'État. Le fait du vouloir du chef de l'État. Mais bien sûr, non, non, ça dit que dans notre constitution, le Premier ministre est le collaborateur le plus proche du président de la République. Et si vous lisez l'article... Mais c'est elle qui conduit l'action du gouvernement. Bien sûr, c'est le gouvernement qui conduit l'action politique de la nation. Et donc, elle est la collaboratrice la plus proche du président de la République. Et ce qui veut tout simplement dire que le président de la République vient avec la vision. et elle est exécutée par un gouvernement qui, aujourd'hui, en tête, nous trouvons Mme Souminoua. Et donc, elle doit être sur place pour accompagner la vision du chef de l'État, pour matérialiser la vision du chef de l'État au profit de notre population. C'est ce qu'elle est en train de faire tous les jours. Quand vous entendez, en ce jour, apparemment, il n'a fait que des visites. Non, pas simplement des visites. Aujourd'hui, à ce qui concerne la transparence et la bonne gouvernance, vous le savez bien que moi, que le gouvernement, aujourd'hui, a un excédent qui mêlait de près de 400 millions de dollars. Et ça veut tout simplement dire que ça fait partie des indicateurs de la bonne gouvernance. Et donc, si nous étions dans une entreprise, on allait parler de ce qu'on appelle EBI, c'est-à-dire excédent, brides, d'exploitation. Ce sont des indicateurs de performance qui montent et qui prouvent à suffisance que nous sommes sur une bonne voie. Et nous, la République démocratique du Congo, grâce au gouvernement Souminoua, nous sommes maintenant sur les rails. Et donc, je crois, d'ici peut-être décembre ou janvier, le gouvernement Souminoua va atteindre la vitesse de croissance pour répondre efficacement aux attentes, bien sûr, de notre population. Espérons que ce gouvernement ira jusqu'au mois de janvier. Nous y croyons fermement parce que le chef de l'État avait annoncé qu'il y aurait, d'ailleurs, de manière imminente, un rémaniment. Dernière question, est-ce qu'au sein de ce gouvernement, il y a des ministres qui excellent quand même ? Tout ça dit qu'avant de répondre à cette question, le chef de l'État l'avait dit que Madame avait assiré plutôt la population, avait assiré l'opinion que Madame Souminoua est outillée pour répondre, bien sûr, aux attentes, aux différentes attentes qui sont énormes de notre peuple. Vous savez, il y a un autre dicton, j'aime bien parler avec des dictons et des paraboles, il y a un autre dicton qui dit que lorsqu'on veut bâtir en hauteur, on crée en profondeur. Ça veut tout simplement dire que ce que nous sommes en train de faire, ce que Madame Souminoua est en train de faire aujourd'hui, ça dit qu'avec l'ensemble de son gouvernement, ne sont pas encore visibles par rapport à la situation de notre pays. Dans les jours à venir, nous allons voir l'édifice monter et répondre efficacement, comme je l'ai dit tantôt, aux différentes attentes de notre population. Vous avez dit que s'il y a des ministres qui sont en train d'exceller, – En 30 secondes, c'est pas ça. – Vous avez, en 30 secondes, bien sûr. – Je n'aimerais pas que vous… – En 30 secondes, je sais que… – Vous soutiez le ministre, Constance Moutamba. – Je reviendrai plus tard pour continuer peut-être à faire ce débat, mais sinon, au sein du gouvernement Souminoua, il y a des ministres. Ça dit que pour ne pas parler de Constance Moutamba, nous continuons à les soutenir, à la compagnie par rapport à sa situation actuelle. – Le suffireux Constance Moutamba. – Nous savons que parmi ces ministres, il y a Constance Moutamba, il y a notre VPEM de l'économie, vous l'avez suivi la fois passée, bien sûr. – Il a été la réalisée des médias récemment. – Mais tout simplement… – Sa mesure justement pour augmenter le pouvoir d'achat a été trouvée ridicule par les économistes aussi. – Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons malheureusement, ça dit qu'un groupe de médias qui sont réfractaires à tout changement. parce que ce que le VPEM de l'économie avait annoncé, ce sont des mesures qui répondent à la situation actuelle de notre population. Parce qu'en attendant des solutions définitives, nous devons trouver des palliatifs pour soulager tant soit paix des difficultés énormes de notre population. Vous savez, en dehors du VPEM de l'économie, il y a par exemple le ministre du Portefeuille, donc vous avez vu… – Qui ? Jean-Luc Aboussa. – Jean-Luc Aboussa. – Je sais que ça pourrait être très lent aussi. – Et donc aujourd'hui, le Portefeuille est en train de prendre une nouvelle énergie. – On a une question d'un téléspectateur qui nous suit depuis sa ferme, ici à 130 km de Kinshasa, il dit qu'on redoutait qu'elle ait les pieds et mains liés auprès des autorités morales et des partis politiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'elle juive d'une certaine indépendance ? En 30 secondes. – Madame Soubinois, aujourd'hui, juive complètement de son indépendance. – Mais elle a des ministres qui l'aboudent aussi, hein ? – Vous savez… – Mais c'est une case à dit, vous continuez l'aboudre. – Non, 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 ça ne sera pas possible, parce qu'elle est disciplinée, elle est métiquilise. Vous savez, nous avons affaire à une planificatrice. Une planificatrice sait où commencer et où commencer. – Merci. – Et donc, ça veut tout simplement dire que le gouvernement Soubinois rassire, parce que les jalons sont déjà posés et les traités en marche. Dans les jours à venir, nous allons atteindre la vitesse des croisières. – Merci beaucoup pour cette critique des 100 jours du gouvernement Soubinois. On va passer au deuxième sujet rapidement. Je pense que ce sera Percy Tamboué pour parler de l'emploi des jeunes et de l'employabilité ici en RDC. – Merci.